Générique Hervé Gatteigno est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour. Angela Merkel a fait sensation en annonçant que l'Allemagne accueillerait 800 000 migrants cette année. La chancelière réclame une politique d'immigration européenne qu'on ne voit toujours pas votre parti pris. L'exemple allemand n'est pas le bon exemple, c'est le seul. Pourquoi dites-vous cela ? Aussi déplaisant et déstabilisant que ce soit, il faut dire la vérité, face à l'afflux de migrants auxquels l'Europe est confrontée en ce moment, la seule solution, la seule, c'est d'accueillir au moins ceux qui fuient les guerres et les persécutions. On ne peut évidemment pas décemment les regarder mourir en Méditerranée, comme on voit depuis maintenant plusieurs mois. Aider les pays d'origine, c'est évidemment une bonne solution, mais ça n'a pas de sens avant des années, puisque justement les pays dont on parle sont aujourd'hui dans le chaos. Et puis verrouiller les frontières de façon hermétique, c'est absurde et inefficace. Il suffit de donner un exemple. La frontière la plus gardée au monde, c'est celle entre les États-Unis et le Mexique. Et c'est évidemment la frontière par laquelle passe le plus grand nombre de clandestins au monde. Donc ce que fait Mme Merkel, en effet, ce n'est pas la meilleure solution, c'est la seule solution. Oui, j'ai entendu Marine Le Pen qui, elle, veut interdire et refouler les réfugiés syriens qui fuient le régime d'Assad, en expliquant qu'ils sont très bien chez eux. Enfin bon, est-ce que l'Allemagne... Oui, drôle d'idée. Est-ce que l'Allemagne n'est pas quand même mieux placée que les autres pays d'Europe pour accueillir tous ses réfugiés parce que sa situation économique est plus favorable ? Oui, on a le droit de penser ça, évidemment. Mais ça ne suffit pas. Disons que ça facilite l'accueil de ces populations très pauvres. Il faut aussi dire que l'Allemagne a une démographie déclinante qui l'aide à absorber l'immigration plus facilement. Et puis il ne faut pas oublier non plus que ce pays, à cause du nazisme, a une sensibilité particulière à la question du traitement des minorités et des persécutés. Or, le traitement des migrants, c'est bel et bien une affaire d'humanité. Et l'Europe, en ce moment, elle manque peut-être de moyens, y compris de moyens politiques, mais elle n'a pas le droit de manquer d'humanité. Oui, mais les dirigeants européens doivent tenir compte des opinions publiques. Et on assiste partout à la montée des égoïsmes et des nationalismes. Comment résoudre cette contradiction ? En ne mélangeant pas tout. La position d'Angela Merkel, qui est d'ailleurs partagée par François Hollande, grosso modo, c'est de créer dans les pays d'arrivée des centres d'enregistrement où on ferait le tri entre les réfugiés politiques et les migrants économiques. La crise peut justifier qu'on limite l'immigration économique, surtout dans des pays où le chômage est très élevé, comme en France. Mais rien ne peut justifier qu'on refuse notre secours à des gens qui fuient des guerres et des massacres. Ça, c'est aux gouvernants de l'expliquer aux opinions. Sur ce point, il faut bien dire que Mme Merkel est à la fois plus lucide et plus honnête que les autres. Elle donne une leçon de générosité au reste de l'Europe, mais elle donne aussi une leçon de politique. Oui, on a le sentiment en France que l'embarras des politiques vient de ce qu'ils ont peur d'alimenter le vote Front National s'ils acceptent qu'on accueille plus de réfugiés. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Oui, plutôt, il y a une pression du Front National sur ces sujets, mais cette pression, elle vient du fait que ce que propose Marine Le Pen est ce qu'il y a au fond de plus égoïste et de plus démagogique. C'est la théorie, vous savez, la fameuse théorie de l'appel d'air, qui est malheureusement beaucoup reprise à droite et même un petit peu à gauche parfois. C'est cette théorie qui prétend que si on refuse d'accueillir un seul réfugié, on les dissuadera tous de venir. C'est quand même oublier ce qui crève les yeux, c'est-à-dire que ces migrants sont prêts à risquer leur vie pour arriver sur nos côtes, parce que contrairement à ce que dit Marine Le Pen, ils ne sont pas bien du tout chez eux. Ils ne vont donc pas se laisser impressionner par des miradors ou par des patrouilles. Et la question, c'est nous, avons-nous envie de cela ? Avons-nous envie d'un pays encerclé par des miradors ou des murailles de barbelés comme en Hongrie ? Vous savez, le Front National parle souvent de la fierté d'être français. Moi, j'ai déjà dit ici plusieurs fois qu'il vaudrait mieux parler d'une chance d'être français. Parfois, en entendant certains discours, on peut presque se dire qu'on risque d'avoir un peu honte d'être français.